Je vais vous montrer comment paramétrer les deux campagnes nécessaires au Social Tunnel. Donc ça vous a reconnu un Social Tunnel, c'est une acquisition qui envoie vers vos réseaux sociaux, souvent Instagram ou page Facebook, là où vous allez pouvoir convertir les gens ensuite par message, en faisant du setting, avec ManyChat, etc. pour pouvoir en fait entrer dans leur DM et puis proposer vos produits ou vos services par message. C'est une technique qu'on utilise pour un de mes clients qui fait plus de 100 000 par mois. Il met 80% de sa stratégie sur ces deux campagnes, donc écoutez-moi bien. C'est quelque chose qui fonctionne. On le fait tout le temps, la campagne est encore active aujourd'hui et elle continue d'avoir des résultats parce que le but en fait de cette campagne, du Social Tunnel, c'est de créer du contenu tout le temps et de pousser ce contenu auprès du plus de gens possible. La publicité ne vous permettra pas de convertir des gens, d'accord ? La publicité sert uniquement à exposer votre offre, votre produit aux plus de gens potentiellement qualifiables possibles. Mais votre visuel, votre créatif, votre offre va convertir les gens. Le Social Tunnel, c'est le fait de pouvoir amener plus de trafic vers vos réseaux, vers vos plateformes où vous allez pouvoir communiquer avec les gens. Il y a deux moyens de faire ça avec Meta. Moi, je vous conseille la première campagne à faire. C'est une campagne qui s'appelle une campagne d'interaction. Vous créez une campagne d'interaction ici. Vous faites un manuel, ici comme ça. Vous appelez ça Social Funnel Boost IG. Je l'appelle Boost pour juste dire pour le mot booster, mais ce n'est pas vraiment un boost. Je l'appelle Boost Instagram. Là, je ne mets pas le budget campagne avantage plus et je vais à l'étape du ciblage. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que la campagne soit des interactions sur la publicité. Donc, je veux avoir le plus d'interactions sur la pub ou le plus de vue de vidéo. La différence entre les deux, c'est que la vue de vidéo va aller montrer la publicité, la rendre visible au plus de monde possible et l'interaction va aller chercher des gens qui vont vouloir liker, commenter, etc., enregistrer et tout. Vous pouvez tester l'un ou l'autre. Les deux algorithmes ont une différence, mais vous pouvez tester les deux ciblages et les deux algorithmes pour tester. Moi, je ne vois pas trop la différence entre les deux, je vous avoue. C'est sûr que vue de vidéo aura plus de vue de vidéo, mais je trouve que la qualité des prospects qui en sortent n'est pas non plus incroyable. Le but de ces campagnes-là, au niveau du social tunnel, c'est vraiment de comprendre que ça ne va pas forcément attirer des gens qui vont vous envoyer des messages et qui vont vous devoir acheter votre produit. C'est pour que les gens aient de plus en plus de points de contact avec vous et que vous arriviez de plus en plus dans leur feed, que quand vous créez des reels, quand vous créez des carousels ou quoi, que vos contenus arrivent de plus en plus dans leur téléphone, dans leur ordi, pour que vous soyez de plus en plus visibles. On ne cherche pas forcément à créer des prospects avec ça, mais on cherche à créer une rétention dans le cerveau de la personne pour qu'elle vous voie encore, encore et encore. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre un budget de 5 à 20 euros par jour. Évidemment, mes clients ont du 100 euros par jour s'ils peuvent, mais 5 à 10 euros par jour, c'est suffisant. Mettons que vous voulez mettre 10 euros par jour, je commence par 5. C'est normal. Ensuite, je ne mets pas de date de fin de la campagne. Je laisse tourner la campagne tous les jours. et je vais aller cibler l'endroit que j'ai besoin. Par exemple, si je veux cibler la France, je vais aller cibler la France ici. Et imaginons que je vends des trucs, j'ai un coaching de sport pour les hommes de 35 à 50 ans. Donc, par exemple, je me dis, voilà, ici, je mets 35 à 50 ans. Donc, 35 à 50 ans. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir 5 ans de plus et 5 ans de moins. Parce que là, on fait du social tunnel et on n'est jamais à l'abri que des gens soient aux extrémités et qu'ils peuvent acheter. Donc, 5 ans de plus, 5 ans de moins, en général, ce n'est pas une règle établie, mais c'est moi qui gère comme ça. Et je vais aller mettre mes publicités. Donc, je vais changer le placement. Je vais aller les mettre uniquement sur Instagram pour aller juste utiliser le contenu qui est sur Insta. Donc, maintenant, j'ai ça. Je peux mettre en français si je veux. Là, on a dit que c'était que les hommes. Donc, je mets que les hommes ici. Voilà. Et donc, c'est un ciblage qui est plus ou moins large. Ça va toucher 4 millions de personnes, mais c'est fait exprès. Donc, je ne cible pas concrètement sport ou quoi. Je vais vraiment laisser un ciblage large sur ce contenu-là. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est aller voir. Donc là, j'appelle ça large, par exemple. Hop, slash, slash. H3055, par exemple. Et je vais aller dans la publicité. Ici, au niveau de la pub, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma page Facebook et mon compte Instagram. Donc, c'est obligé d'avoir une page Facebook, même si on fait des pubs que sur Insta. Et mon compte Insta. Et je vais donc dire à Facebook, utilise une publication qui est déjà existante. Donc, le but, c'est de poster le Reels ou le Carousel sur le compte. Donc, on le poste sur le compte. Et ensuite, de cliquer sur sélectionner une publication. Quand on sélectionne une publication, quand je vais sur Instagram, ici, je vais pouvoir utiliser un des Reels qui a été mis en avant, une des Stories qui a été mis en avant. Je peux filtrer par contenu. Donc, par exemple, Reels ici. Je peux filtrer le contenu des Reels pour pouvoir utiliser les Reels qui ont été postés sur le compte. Et donc là, on va avoir des vidéos qui vont être disponibles. S'il y a marqué ce truc-là, c'est parce qu'on utilise une musique qui est protégée et qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, par exemple, je veux utiliser, je ne sais pas moi, par exemple, ce Reels-là qui a été posté le 1er juillet. Je prends ça. Je fais continuer. Hop. Et donc, la publicité va apparaître directement en prévisualisation ici. Au niveau des Call to Action, je ne peux mettre juste aucun bouton ou mettre un bouton qui est en savoir plus. Et là, je mettrai au pire des cas le lien de mon compte Instagram pour que les gens aillent voir le profil. Mais le but de ces publicités-là, c'est vraiment de créer beaucoup d'expositions, beaucoup de vues sur votre Reels. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Avant que les gens fassent une action avec vous, avant qu'ils s'abonnent, avant qu'ils commandent vos Reels, etc., on veut faire en sorte qu'ils vous découvrent. Et en mettant ce budget en place, en mettant ce type de campagne en place, vous allez pouvoir toucher de plus en plus de personnes de façon la plus efficace, c'est-à-dire en donnant de l'argent à Meta pour qu'ils vous exposent. Et ça ne va pas marcher comme un boost sur la plateforme Instagram directement parce que ce n'est pas le même algorithme. Et là, vous utilisez directement la plateforme de Meta pour le faire, la partie publicitaire. Et c'est très important de faire ce genre de travail, de consacrer un budget là-dessus parce que, je vous rappelle, j'ai des clients qui dépensent des dizaines de milliers tous les mois dans cette stratégie parce qu'ils savent pertinemment qu'en faisant ça, les gens vont continuer à avoir leur contenu encore et encore et à un moment donné, ils vont s'abonner, ils vont pouvoir leur parler et ensuite proposer des rendez-vous, des appels pour les closer. Donc maintenant, une fois que j'ai lancé ça, ce que je fais, c'est que je laisse tourner cette publicité-là en moins une semaine, au moins 7 jours et je vais venir ensuite dupliquer, hop, dupliquer la publicité. Et dans la copie, je ne vais pas changer le ciblage, mais je vais changer du coup ici la publication. Et donc, je vais prendre une autre publication, hop, et je vais continuer mon cycle comme ça. En moyenne, on fait tourner environ 5 reels en simultané. Donc, vous allez commencer par 1 et après, on va laisser tourner environ 5 reels en simultané en même temps pour pouvoir toucher plus de monde avec plus de contenu possible pour être de plus en plus visible. Ça donc, c'est l'étape 1 du social funnel. Et maintenant, vous avez la deuxième campagne qui est donc une campagne où vous allez pouvoir faire une campagne de trafic. Vous allez créer une campagne, vous allez faire une campagne de trafic ici, hop, vous allez faire campagne manuelle. Et là, vous allez réaliser une publicité qui ne va pas être un reel, ce qui va être une publicité faite pour dire aux gens de s'abonner sur votre compte Insta. Ne mettez pas le budget de campagne avancée et vous mettez comme but ici le profil Instagram. Et donc là, on va demander à Metal d'utiliser l'algorithme qui nécessite d'aller sur le profil Instagram. Et là, je vais mettre par exemple 10 dollars par jour pour qu'on aille chercher les gens qui vont aller sur le profil Instagram, les gens qui sont plus susceptibles de s'abonner. Et donc, il y a deux ensembles de publicité à faire ça. Il y a l'ensemble froid, donc le cold, qui elle va cibler des gens, comme on l'a dit, des gens, des hommes de 30 à 45 ans et qui vont les emmener à s'abonner au compte Insta. Donc là, si je regarde au niveau de la pub, je peux créer une publicité. Donc là, je vais pouvoir ici soit utiliser une publicité, soit créer une publicité. Donc, je vais créer une publicité, ajouter une vidéo depuis mon ordi, là, hop, par exemple. Et je vais écrire ici le call to action qui est voir le profil Insta. Et du coup, les gens vont venir directement cliquer et ça va les emmener sur le profil Insta pour qu'ils puissent s'abonner. Rien de plus compliqué à ça. Deuxième audience, on va dupliquer la version cold ici. Et on va mettre une audience, hop, ici. On va changer l'audience au niveau des audiences personnalisées. Et je vais aller recibler tous les gens qui sont venus interagir avec mon contenu. Donc, j'ai regardé, vous avez vu la vidéo sur les audiences. Et je vais recibler les personnes qui ont interagé avec mon contenu. Je vais enlever l'audience avantages. Et là, je vais enlever la section homme et l'âge parce que je veux vraiment cibler tous les gens qui ont interagé avec mon contenu. Et donc ça, ça devient une campagne de retargeting parce que je vais recibler tous les gens qui ont interagé avec mon contenu. Donc, on a la campagne 1 qui va booster toutes les vidéos, etc. Et tout le contenu pour avoir de plus en plus de vues, des gens qui likent, etc. Et la campagne 2 qui va aller chercher des gens à recibler. On va recibler les personnes qui ont interagé pour leur montrer nos publicités qui va les emmener ensuite vers le profil Insta. Et quand vous créez cet écosystème-là, vous avez de plus en plus d'abonnés qui rentrent, de plus en plus de gens qui vont liker et commenter, etc. Et c'est comme ça que vous allez avoir un social final qui est efficace. C'est comme ça que des clients à moi dépensent des dizaines de milliers tous les mois pour faire grossir leur Instagram et avoir de plus en plus d'abonnés. Et qui dit de plus en plus d'abonnés qui consomment votre contenu, c'est potentiellement des futurs clients qui sont là avant de mettre en place des gros systèmes comme de la VSL et tout. Donc, social final, très facile à faire. Ça ne prend que deux campagnes à mettre en place. Et vous allez pouvoir très vite obtenir des résultats avec ça quand vous allez vous lancer sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'on se fait aujourd'hui après en publicité pour pouvoir obtenir plus de vues, plus d'abonnés et plus de gens qui regardent nos contenus et qui restent dans le temps. Parce que c'est une campagne qu'il faut prendre en compte, qu'elle dure à l'infini. Elle n'a pas une durée limitée. Elle tourne tout le temps pour qu'il y ait tout le temps de nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent le compte. Et c'est comme ça que vous trouvez des comptes qui ont plusieurs dizaines et des centaines de milliers d'abonnés. Parce qu'on fait tourner des campagnes comme ça, qui vont chercher des gens qualifiés pour ensuite les emmener vers nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter celle-ci, à vous abonner et aussi à partager la communauté. Et mettre un avis dans la communauté directement, c'est gratuit. Cliquez sur le lien juste en dessous pour la rejoindre. Ça me fera plaisir. Merci.